Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie beaucoup Moi je me demande si l'aspect sport décontracté est là-dedans Ah oui ? Oui ? Oui parce qu'il y en a un qui porte vraiment des pantalons de jogging en cachemire avec une espèce de caban en cachemire qui s'enroule comme une écharpe Il y a aussi certains manteaux traîtres qui ont des grands cabans qui sont très souples Ceci, moi je trouve qu'il y a quelque chose C'est vraiment dans les végans ? Oui, 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 parce que ce sont comme des hommes Ce ne sont pas des gamins malgré leur génage D'accord, d'accord Je m'adresse à des hommes Les mannequins qu'on trouve sont très jeunes mais je me demande ce qu'ils aient une attitude très digne et qu'ils se comportent comme des hommes Je leur montre comment fermer la veste et tout C'est comme ça, ils ont 20 ans Mais c'est intéressant parce que justement pour moi c'est très émouvant de voir une jeune personne qui va devenir adulte De voir l'adulte chez un jeune et voir les jeunes chez un adulte J'aime bien voir les gens et dire Tiens, quand cette personne était enfant, elle était comme ça Et c'est quelque chose que je fais très souvent d'imaginer comment on va évoluer et comment on a été Ce qui fait que j'ai fait des vêtements bien évidemment Mais ce qui m'intéresse, c'est les comportements des gens C'est ça qui me fascine dans mon métier De voir comment nos comportements changent en fonction de situation sociale, économique, politique Comment l'histoire change Et nous les designers, on répond à ces changements Tout simplement avec nos codes, nos couleurs Parfois vous les présentez On le ressent parfois C'est très étrange de voir les choses venir Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de faire des choses très sophistiquées Et je vois qu'il y a un retour du baroque Quelqu'un me dit, ah mais c'est très baroque Le baroque revient Pas d'une façon exagérée Mais les fragments du baroque C'est à dire, quelques coins des volutes Quelques ornements Dans un cadre très classique Et dans cette crise qu'on traverse en Europe On est vraiment obligé, nous en Europe De réinventer les choses Parce que nous vivons un moment très critique C'est comme si nous avons perdu notre tour Mais je ne crois pas Parce que les savoir-faire sont ici Et le savoir du monde entier Concernant la mode Est encore en Europe C'est une pensée européenne On l'a délocalisé Mais je pense que nous sommes à même Maintenant de redessiner tout ça Réinventer avec notre savoir-faire C'est un continent où ça fait 26 ans que je vis Je suis né au Brésil Et ce qui me fascine en Europe C'est la familiarité avec laquelle On est en contact avec l'histoire L'histoire, elle n'est pas omniprésente Elle est dans le quotidien Et c'est ça qui me fascine ici C'est de la dialectique au fait Entre être là Il y avait des gens avant On voit les traces Et nous on se comporte totalement différent Et on voit que le fait d'avoir un livre imprimé Et une tablette Un iPad Et c'est pareil Il y a 5 siècles On a eu accès au livre Au livre imprimé Et maintenant on a un iPad comme vous Et on peut avoir l'information Pour moi Je ne vois pas des progrès Je vois que nous nous comportons Les êtres humains de la même façon Nous avons des outils différents Mais on les façonne C'est notre cerveau Tant qu'on sera incarné en être humain Je pense que ça va être comme ça Et à propos d'élégance Ou d'ornement Je pense Comprendre Et j'ai vu Vous n'avez pas de bijoux Non 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 Donc vous J'ai mis quelques éventails Comme ça Voilà Que j'avais acheté à Madrid Dans les poches patrines C'est ça Voilà Donc c'est Thank you Thank you See you On met you Tuesday Yeah exactly Ok Thank you L'éventail a beaucoup de sens Oui En plus En Espagne Les hommes Les pays portent ça C'est un objet Qu'on utilise Vraiment Quand il fait très très chaud C'est un corde très masculin Petit 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 Parce qu'on les range vraiment dans la baisse Je n'ai jamais fait ça C'est très espagnol ça Et c'est une tradition vraiment C'est une subtilité pour l'homme Oui oui Parce qu'on ne peut pas faire Un éventail comme ça Oui On les met ici Pour ne pas faire trop de volume C'est plus facile à enlever Il y a une poche Oui oui voilà C'est ça Il y a un sens Et par rapport au rang Je connais votre couture femme Je ne connaissais pas votre couture masculine C'est très différent Et vous ne faites pas de jupe et de robe Pour homme Pour homme non Pour l'instant Non c'est pas la peine Écoutez Ça veut dire quoi maintenant ? C'est à dire que Ça va revenir Parce que nous les hommes On s'habille en robe avant On portait de robe Et puis il y a plein de pays Au Moyen-Orient Oui on portait des robes Et tout Ça peut venir Mais il faut voir la façon de les porter Je n'ai pas encore réfléchi sur la question Mais ça peut venir Ce que je fais parfois Ce sont des tabliers Oui Des tabliers qui comportent les pantalons Qui font comme des jupes Mais pour moi c'est un tablier Un tablier avec la partie du haut Mais ça peut venir Moi je suis ouvert à toutes sortes de Lorsque je sens quelque chose Un carnet Une idée va incarner Quand je la sens venir Si je la trouve juste Je l'applique Parce que je pense que les idées appartiennent A tout le monde On n'est pas propriétaire des idées Ça circule par voie inconsciente Et je crois que vous avez raison Ça va revenir dans l'Europe D'une façon très Jean-Paul Gauthier J'en vois J'en vois Oui Non mais dans la rue On commence à voir dans la rue Et si je ne me trompe pas Vous avez commencé par l'architecture C'était l'architecture Je me souviens vous m'aviez dit ça C'était l'architecture Oui Et ça vous intéresse C'est un peu plus tard Un doctorat d'architecture D'ailleurs je n'ai pas fini J'ai fait le programme doctorat Et c'est en préparant ces programmes Que j'ai découvert Que je voulais faire des vêtements Alors je suis allé voir un tailleur Qui m'a appris à couper Et j'ai appris le métier du tailleur C'est longtemps Oui ça fait C'est pas longtemps Mais quelle différence est-ce que le Brésil ? Comment l'homme est élégant au Brésil ? Le Brésil c'est un pays très décontracté au fait Où les hommes sont toujours en basket Pantalon court et tout Dans toutes circonstances ? C'est-à-dire quand je suis comme ça au Brésil Pourquoi tu as un costume ? Je suis un costume ? Si vous êtes très élégant Oui on me retrouve que je suis un costume habillé comme ça Et là-bas c'est très décontracté D'ailleurs justement chaque fois que je vais Bon je ne change pas ma façon de m'habiller là-bas Mais quand même ils ont un côté très américain maintenant Il fait très chaud d'une part Et d'autre part ils n'aiment plus tellement s'habiller Et vos clients les plus aficionados c'est lesquels ? Ils sont à Bruxelles Il y en a beaucoup à Paris Il y en a au Japon En Corée En Kuwait C'est un peu partout D'accord Mais quand vous faites votre collection Vous faites ce que vous C'est votre esprit Absolument Pas le commerce Non non évidemment que je m'adapte Parce qu'on vit de ça C'est le cœur de mon activité Si je commence à ne pas faire attention à ça Je meurs Mais évidemment c'est une balance Entre ce qui est commercial Et aussi Un principe Tout ce qu'on présente ici C'est censé être vendu On ne fait pas une collection pour la presse On fait une collection pour un showroom Et on se sert de pièce pour faire une présentation Y compris pour la couture Tout est censé être commercialisé Merci à vous Merci beaucoup A une prochaine fois Merci Merci beaucoup Une fois je viendrai à votre atelier Avec grand plaisir Merci à vous Merci Merci Merci.